Salut les cyclistes qui se bougent, ça va, j'espère que vous avez la forme ce matin, il est 10 heures, et oui, et moi pour une fois, je prends le pouvoir, j'ai juclé le gros con, et le vieux, et du coup maintenant les filles, c'est moi qui vais vous faire la séance ce matin sur la récupération, et voilà, il y en a marre qu'il n'y en a que pour les mecs. Salut bébé, ça va ? Oh tu sais, sans toi, je ne suis rien ma chérie, mais là il va falloir que tu dégages et que tu laisses la place à Nico, d'accord ? Bon allez, d'accord, les hommes et les femmes, tous ensemble pour faire du vélo, bisous ! Ça va les amis ? Eh ouais, aujourd'hui, c'est la dernière journée de la semaine, on fait une petite séance de récupération, la récupération essentielle pour la progression, ça rime, et ce matin je suis en forme, je fais des vers de folie là, on pourrait faire la poésie. Bon, allez, on s'y met, c'est 10h, salut les amis, on est parti pour cette petite séance de récupération, alors avant, important, pensez à bien gonfler vos pneus, surtout à l'arrière, la pression c'est hyper important, ok ? Il faut se mettre la bonne pression, trop de pression, on fait n'importe quoi, pas assez de pression, on n'est pas dedans. Alors vous avez vu, comme ma chérie, eh bien je ne suis pas passé à l'épilation depuis un moment, donc je suis un peu poilu, vous ne m'en voulez pas les copines, d'accord ? Allez, aujourd'hui, on se fait plaisir, c'est la dernière de la semaine, j'ai mis une nouvelle, vous voyez, nouvelle orientation, on est pas mal comme ça, voilà, ça permet de faire les choses un peu autrement, pif par pouf, on allume le garmin, alors les amis, bon, hier j'ai pété la chaîne, vous le savez, d'accord ? Donc vous n'allez pas me faire la remarque pendant toute la séance, mais quoi, ta chaîne elle fait du bruit, d'accord ? Je vais réussir à en recevoir une dans la journée, je vais la changer dans le week-end, lundi pour le test, on sera au top, ok ? Donc là, je suis désolé, ça va faire un petit crac-crac, j'ai pris, j'ai essayé de rebrisser un peu, pas moyen, donc on va faire avec les amis, d'accord ? Alors où est-ce que vous en êtes, nous ? Allez, on est parti ! Voilà, petite séance de récupération, salut Gilles, salut Olivier, Jean-Paul, yes, Patrice. Voilà, ce matin, on est en récupération, donc comme je vous le disais, vous ayez conscience que la récupération, eh bien c'est le point essentiel de votre progression. Si vous ne faites pas de séance de récupération, les gars, vous n'allez pas progresser, vous allez vous fatiguer, vous buzer, vous buzer, vous buzer, vous buzer, et à la fin, vous serez, votre corps ne progresse plus, d'accord ? Parce qu'il faut laisser toujours le corps se reposer pour qu'il puisse reconstruire les flux musculaires qu'il allait casser, pour qu'il puisse reconstruire les hormones, se recharger au niveau énergétique, micro-nutriments, et donc passer au niveau supérieur, ok ? Donc les séances de récupération active qu'on va faire comme aujourd'hui, elles sont essentielles à votre entraînement. Vous ne pouvez pas vous entraîner cinq fois par semaine, et à chaque fois mettre votre corps en bleu, c'est une quand même. Ça c'est une légende de vieux cyclistes avec, à se mesurer qui c'est qui est la plus longue, mais salut Cathy ! Aujourd'hui, c'est l'honneur en haut d'âme, d'accord ? Alors toujours, un petit hommage à mon ami Bernard de la Rizoukera, d'accord ? Et un petit cuisseur de la Villeur Cycle Sportive, parce que je vous rappelle quand même que, j'ai vu quelqu'un qui a dit ça ce matin, c'est une très bonne idée. Voilà, ainsi, si vous voulez acheter mes programmes, vous contribuez à ce que je puisse faire plus de contenu gratuit, et donc, ben merci, pour tous ceux qui ne peuvent pas s'acheter des programmes, de contribuer, donc c'est très sympa, si vous voulez progresser, développer et gagner en puissance pendant six semaines sur une trésor, vous avez la possibilité de prendre le programme puissance 6, et c'est aucune obligation, d'accord ? Ah, il y a aussi Christiane qui est là, salut ! Salut Annie aussi ! Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Nico, si on ne roule pas, eh bien, est-ce que ça fait de la récupération ? Oui, la récupération, ne rien faire, c'est de la récupération, et c'est très bon, ok ? Il y a un peu de récupération active, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah, Nadine qui est là ! Vous allez voir que la récupération active permet au corps de mieux récupérer, de récupérer plus vite, d'accord ? Si on le fait d'une certaine manière. Donc je vais vous délivrer quelques secrets, je suis sûr, donc vous n'avez pas conscience, pour mieux récupérer, d'accord ? Notamment celle d'aller chercher pendant la phase de récupération, de manière très légère, et bien les fibres musculaires qui ont travaillé, hier notamment, et qui nous ont fatigués. Ok ? Bien sûr, pendant, donc là on est beaucoup plus cool, sur toute la séance, donc pas de stress. Pensez à boire, oh putain, je m'ai failli me casser la gueule. Pensez à boire régulièrement, donc électrolyte, on est beaucoup plus cool pendant toute la séance, ça va être bien, donc n'hésitez pas à poser des questions, ok ? Notamment sur la récupération. Donc petit échauffement, comme d'habitude, une dizaine de minutes, hein ? Voilà, tranquille, voilà, là on chauffe l'organisme, vous voyez comme il fait un peu frais aujourd'hui dans les hotzaps, je ne suis même pas ouvert à la fenêtre, mais j'ai mis quand même le ventilateur. Salut Steph Dumont-Bian ! Allez, 240, on est pas mal. C'est sympa les gars, parce que même si vous dosez, vous êtes prêts à me dire que vous la regardez en vérité, mais vous vous connectez pour qu'on arrive à 300. Bon, c'est bon. Alors dans mon bidon, j'ai des électrolytes, d'accord ? Essentiellement des vitamines et minéraux, parce qu'on transpire beaucoup, d'accord ? Et le jour de récupération, évidemment, on va essayer de prendre énormément de vitamines et de minéraux. Salut Strasbourg ! Parce qu'on a principalement les vitamines et les minéraux, j'utilise beaucoup cette image, son corps humain, parce que les bougies sont dans une voiture. D'accord ? Si votre voiture, elle est pleine de carburant, mais qu'il n'y a pas de bougie, ben ça ne va pas vous servir à grand-chose. Donc, parce que l'explosion ne va pas se faire dans le moteur, donc vous allez avoir beaucoup de carburant dans votre réservoir, mais qu'il n'y a pas pouvoir vous servir. Ou avec une nouvelle combustion, d'accord ? 241 de la Réunion, super ! Donc les micronutriments, c'est ça. C'est ce qui permet à votre corps de mieux fonctionner. Ouais, c'est sûr, il faut rester concentré pour éviter la chute sur une trémer. Il faut arrêter avec ces conneries, les gars, parce que bon, déjà que le vélo n'est pas exige d'antogène, je tiens à vous le dire, d'accord ? Si on voit qu'on est connerie. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, parce que des fois, il faut ramener l'église au milieu du village, ok ? Donc le bricolage, le jardinage et faire la cuisine, c'est 12 000 morts par an. D'accord ? Voilà, le vélo, c'est 200 morts par an, y compris les compétitions, y compris avec la circulation. Donc aujourd'hui, quand on me dit qu'on arrête le vélo parce que c'est accidentogène, voilà, hein ? J'en ai, j'en ai rien à la casquette. Je ne veux pas faire de politique ici, on est là pour s'éclater. Mais à un moment, il faut ramener les choses. Alors, juste alors. Alors, quand en plus on me dit que c'est une trémer, bientôt, il faut mettre le casque et il ne faut pas faire de trucs parce que sinon, on va aller dans les hôpitaux, d'accord ? Hier, il y a le directeur des urgences, les hôpitaux de Paris, qui reconnaissait, d'accord ? Donc, le travail des Français, et oui, il faut le dire, parce qu'il faut arrêter de dire que les Français sont des gaulois réticents, machin, d'accord ? Et que du coup, dans les hôpitaux, il n'y avait pas de bobologie, il n'y avait plus de traumatisme lié à d'autres choses que le coronavirus, d'accord ? Donc voilà, les gars, c'est bon. Voilà, les gars, le premier avis, c'est fini. L'apport du casque obligatoire sur une trémer, c'est fini le premier avis, d'accord ? Alors, je félicite Olivier qui pose une question intelligente, quel type d'électrolyte, il y a quelle dose, voyez ? Voilà, comme vous êtes à fond, vous racontez un peu moins de conneries, je ne vous entends pas, là, et bien, ça n'arrête pas de raconter des bêtises. Allez, alors, l'électrolyte, ben, moi, je prends soit des high-five, soit des power-man, je trouve qu'elles sont bien, parce qu'elles ont vraiment zéro calorie, ou quasiment zéro calorie, et elles ont un bon équilibre en vitamines et minéraux, d'accord ? Surtout en vitamines, c'est le point des électrolytes. Il y a quelques minéraux, et c'est intéressant. Après, il faut trouver celle que vous supportez, d'accord ? Voilà. Allez, une petite danseuse, les gars. On descend dedans. Hop. Une danseuse relâchée, cool. Toujours. Moi, je suis un casquetteur, les gars. Voilà. Allez. On est bien relâchés. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque sur YouTube, en me disant, du coup, j'ai l'impression de visu que tu as un décalage entre jambe gauche et jambe droite. Honnêtement, les gars. Honnêtement, en regardant la vidéo-là, d'accord ? S'il y a des mecs qui sont experts, ouais, je suis bien passé sur la fin, t'as vu ? J'ai envoyé ma vidéo à mon pote Mathieu Papin, qui est un expert. Je lui ai dit, tu pourrais me dire si ma position est bonne ou si, Nicolas, si on refait les chaussées à une langue. Franchement, je ne peux pas te le dire parce que je ne veux voir que la jambe droite. Mais le mec, lui, il me dit, tu as un décalage entre ta jambe gauche et ta jambe droite. On voit que tu remènes avec la jambe gauche et tu, je ne sais pas quoi avec la jambe droite, ma faim, machin, etc. Bon, j'ai regardé mes données. Donc, l'équilibre jambe gauche, jambe droite sur la séance d'hier, 50%, 50%. D'accord ? Efficacité de coups de pédale. Vous pouvez voir ça sur le Garmin. Et bien, 68% à gauche, 69% à droite. Sur une séance où il y a du 30 ans, donc il y a de la récupération quand même avant et après, vous apprécierez le niveau de performance. Je n'avais pas pris les intervalles, mais je suis sûr que je suis au-dessus 90% d'efficacité et 1% d'écart entre la gauche et la droite. Donc, voilà, ça me fait rire. Je suis un peu méniard ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Je sais peut-être que c'est ce bruit-là. Donc, ne me cherchez pas. D'accord ? Voilà, je tombe rond. Voilà, j'aime bien les mecs. Soyez sympas. Aujourd'hui, j'ai besoin d'amour, les gars. J'ai besoin de tendresse. Donc, on ne me fait pas chier. Merci, mon ami Cyril. Cyril, il me dit oui, effectivement, il y a un décalage entre la gauche et la droite. Quand la jambe droite est en haut, la gauche est en bas. C'est à peu près la seule chance qu'on peut voir là. Allez, une petite danseuse. Allez, go danseuse. Il n'y a pas une attaque à travailler parce que bon. Voilà, voilà, les gars, l'oreille droite est plus basse que la gauche. Voilà. Allez, on se relâche. Merci, Christian. Voilà. Voilà, on t'aime Nico. C'est de ça dont j'ai besoin d'enormir. On est fait une semaine, on peut se fatiguer. excusez-moi, je suis un homme. Moi aussi, j'ai mes faiblesses. Voilà. Moi aussi, des fois, je suis con. Moi aussi, des fois, j'ai tort. Voilà. Mais, j'aime le vélo. j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors oui, effectivement, je suis bien passé sur TF1, d'accord, dans 7 à 8 la quotidienne. C'est sympa. Bon, c'est une seconde, on voit les pompiers, ce que j'ai trouvé super. on voit les pompiers de Nice qui restent en forme dans la caserne et se maintiennent en forme, donc, ils font une activité sportive et ils se mettent sur des loupes traînères, des vélos elliptiques et ils mettent le téléphone avec un coach qui gueule et qui a force sur son truc et c'est Bibi. D'accord ? Donc, j'ai voulu, j'ai voulu diffuser une partie de la vidéo sur ma chaîne YouTube et TF1 à bloquer. Alors ça, c'est pas mal, ils utilisent mon image sur mon droit d'image et ils bloquent ma chaîne. Ça, c'est con. Allez, vous êtes prêts les amis ? Dans 40 secondes, on va attaquer un petit travail de 30 secondes punijambiste, souple, d'accord ? Voilà. Allez, prêts ? Non, je suis parti de son mot. excusez-moi. Encore 30 secondes. Alors, toujours un vrai très souple et justement, on va travailler le relâchement de la cheville, des genoux, un bon gainage du haut du corps, d'accord ? Voilà. Vous allez voir, on va le faire d'une manière un peu différente. Allez, on est parti, les gars. T'es là, jambe droite. ok ? Je suis bien relâché. Je ne force pas s'il faut. Voilà. On relâche. Bien. 30 secondes, ça suffit. Ok ? Ça doit être facile. Je dois être en mesure de lâcher mon guidon. Vous voyez ? Voilà. Sinon, ça veut dire que je m'accroche trop à mon guidon. Allez. Donc, on remet, jambe gauche. Hop. Vous savez, je mets le pied là derrière et j'y vais bien souple. Voilà. Pousse, tire, relâché. Voilà. Go, 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 go. Ah oui, très juste. J'ai oublié de faire ma... J'ai oublié de faire ma petite pause pour m'ouvrir la fenêtre parce que là, je pète de chaud et je vais changer le truc. Allez, ok. Petite pause de 30 secondes pour pédaler tranquille si vous voulez. Moi, je vous conseille à la fin de l'échauffement de faire la petite pause. Si je la fais, c'est pas pour rien. D'accord ? Venez pas me chercher aujourd'hui. Ok ? C'est une petite pause. On lève le cul-là, chelain. On détend les muscles. Allez, on recommence. Jambe droite à un unijambis. J'essaie vraiment de bien pédaler sur tout le cycle du pédalage. D'accord ? De vraiment mettre une pression sur la pédale. Pousser, tirer. Grâce à la cheville souple. Eh bien, je passe mieux le poing mort. D'accord ? Voyez. Voilà. Là, voyez, la jambe, elle fait un travail qui est intéressant. Voilà. on pourrait le faire en mini-jambiste sur le bidon. Ça ne m'intéresse pas. Je le fais comme ça. Allez, go. Voilà. Alors RPM, je suis aux alentours de 80, 90. D'accord ? Il faut que ce soit souple. Voilà, je peux monter une bande. Très souple. Pousse, tire, pousse, tire, pousse, tire. OK, je repasse en droite. Là, j'enchaîne les 30 secondes. D'accord ? Allez, on y va. On y va. Merci Sam. Ça me fait plaisir. Vous voyez, je suis souple. Je ne m'obstime pas ni à une puissance, ni à un topédale. Il faut que je sente que je suis souple aujourd'hui. Voilà. Allez. Hop, je change. Bim. Allez. Hop. Yeah. On fait la séance dans une zone cardiaque de récupération. OK ? Donc, c'est vraiment très très souple. On est en aisance, respiration, facile. Il faut que ce soit très très facile. OK, les gars ? Voilà. Allez. Maintenant, on met, on met son deux dents, danseuse très souple. D'accord ? Pareil, la danseuse, vous allez être capable de lâcher une main. Vous voyez ? Allez. Donc, vous voyez, je fais mancher vraiment tous les muscles du corps. Quand tu me suis que tu n'as pas de compteur, ça va être compliqué. Honnêtement, c'est important d'avoir quelques repères. Une séance qu'on ne m'en vit pas trop. Mais bon, il y a des séances. Donc, je vous rappelle, lundi, on monte un peu, vélocité. Lundi, OK, on fait un test. Allez, pour voir. qui va vous permettre de déterminer votre TMA si vous avez un capteur de puissance, bien sûr. OK ? On prendra la puissance moyenne sur cinq minutes. Les moyens costauds pourront la faire sur quatre minutes. D'accord ? Si vraiment, vous n'êtes pas en forme. OK ? Allez, redanseuse. Souple. Allez, je me teste. Je dois être en mesure, tout en pédalant, de lâcher mon niveau. OK ? Ça, ça vient du gainage. Voilà, je lâche. Hop ! Alternativement. Ouais, c'est ça, t'as raison Sébastien. Lundi, il faut que vous arrivez en mode guerre un peu. D'accord ? En mode guerrier. Pourquoi utiliser mon vélo contre la montre ? Écoute, moi, j'utilise mon vélo contre la montre parce que j'ai deux vélos. Un vélo l'IVR que je laisse à disposition sur le Outrainer. Comme ça, je n'ai pas le monté de monter à chaque fois. Ça correspond plus à l'effort de contre la montre. Outrainer, il faut bien reconnaître. D'accord ? Et mon vélo de route, en plus, c'est un vélo à disque. Donc, est-ce qu'on teste sur 4 minutes à la même valeur que les 5 minutes ? Alors, très clairement, non. Voilà. Non. Par contre, si tu veux, voilà. Si vous êtes compétiteur, performant et que vous avez l'habitude de faire les courses, ce qui va avoir la valeur physiologique, c'est le CT5. Ok ? Maintenant, si vous reprenez le vélo et que vous n'êtes pas en forme, faites-le sur 3 minutes. Voilà, ça vous donnera un bon ordre d'idées pour vous caler. Ok ? Mais, voilà. Et si vous êtes entre les deux, entre, je reprends juste le vélo, je n'ai pas la pêche et je suis en forme et je suis compétitif, vous pouvez faire un CP4. D'accord ? Mais évidemment, CP3 et CP4, c'est juste pour vous donner un ordre d'idées dans votre progression sur 3, 4, 5 semaines et quand vous êtes en forme et quand vous êtes en forme, tous les repères en entraînement, eh bien, les repères en entraînement se font avec le CP5. D'accord ? C'est la valeur physiologique qui détermine votre PMA et est une estimation proche de votre vélo de max. Est-ce que je mets des spéciales ou une traîneur ? Oui, surtout sur la roue arrière, en fait. C'est quoi la différence entre PMA et ATP ? Alors, la PMA, c'est votre puissance maximale aéroglie, c'est-à-dire la puissance maximale que vous êtes capable de faire en ayant de l'oxygène. D'accord ? C'est une puissance au-dessus où vous avez un effort qui est tellement élevé que votre corps ne peut plus absorber l'oxygène. On la tient en général sur 5 minutes. La FTP, c'est la puissance, c'est un indicateur, une puissance de référence pour déterminer votre puissance en endurance parce que c'est pas la même. Celle que vous êtes capable, on va dire, la PMA, c'est votre puissance qui refait votre explosivité, votre capacité d'accélération et de changement de rythme. Et la FTP, ça va être celle que vous tenez normalement sur une heure. D'accord ? Donc forcément, il y a des cas. C'est-à-dire, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une VO2 max, donc une PMA très élevée, le temps de 400 W, mais il ne tient pas la distance. Vous voyez ? Il est très explosif, mais son effort tombe rapidement. alors c'est important de coupler les deux. C'est pour ça qu'on appelle ça la puissance critique, c'est-à-dire un équilibre entre explosivité et endurance. En tout cas, dans les sports d'endurance, c'est important parce que dans les sports d'endurance, on fait des efforts de plus de 5 minutes. Je te conseille qu'un compteur, un Garmin, je les connais bien. Ils sont simples. complètement, que ce soit Garmin, Asioma, Garmin, Pola, ou Sento, ils sont tous très bien, mais ils ont tous des petits problèmes. Salut le club olympique rouésien. Salut Olivier. T'en penses quoi des disques ? Moi, j'en suis hyper satisfait, forcément. Franchement, aujourd'hui, les volets à disques sont aussi légers que des vélos normaux. Et, très clairement, sous la pluie et en descente, c'est du paradigme. Si vous habitez sur le plat et qu'il y a un endroit où il est toujours beau, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Mais sous la pluie, alors les gars, on va attaquer le travail de contraste de force. Donc, on va mettre tout à droite. doucement. Pas tout péché. Ok ? Ok ! Voilà. Allez, une minute en contraste de force. Donc, je vais ajouter de la force. 40-50 RPM. Je pousse, je tire, je m'applique. Ce qui est important, ne demandez pas l'intensité, ne demandez pas la puissance. Ce qui est important, c'est que je sente que je mets une pression sur tout le cycle de pénalage. D'accord ? Voilà. Et que je garde les genoux et les cuisses et les chevilles relâchées. Et de côté, quelles sont les séances à privilégier quand on ne peut faire que deux ou trois séances sur le week-end ? Déjà, deux ou trois séances sur le week-end, c'est trop de... si tu me posais ta question sur la semaine, je te dirais, tu fais deux séances d'intensité, donc celle du lundi et du jeudi, et une séance de récupération. OK ? Avec un peu de technique, c'est une bonne chose. Et si tu fais tout sur le week-end, les deux séances d'intensité, c'est mort. Donc, il faut que tu puisses... attention, ça fait une minute, on passe tout en gauche, sur mes l'ocytés, 110-120 pédales par minute. Et relâchées, souples. Donc là, il faudrait que tu fasses une séance en semaine obligatoirement, le mardi ou mercredi, une séance intensive. Et puis, voilà, ta séance de... le samedi, une autre séance d'intensité, le dimanche, récupération technique. Salut, mauvais triathlon ! Allez ! Moi, je suis à 115, 117. OK ? On est relâchés, on est souples. Voilà ! Wouhou ! Voilà, donc le contraste de force-vélocité, c'est un travail qui est très intéressant pour la qualité technique et pour la récupération. D'accord ? Parce qu'on va aller chercher mobilier des clients musculaires qu'on a mobilisés la veille et qui ont souffert. D'accord ? Donc c'est important. Hop ! Tout à droite. Voilà ! Et en plus, le message neuromusculaire, c'est-à-dire la sensation à l'effort, eh bien, ça a été prouvé que c'est très efficace, OK ? Surtout en fin de semaine, quand on a la pré-fatigue, c'est très efficace. Euh... Oh ! Oh my God ! Ah, j'ai tort ! C'est très efficace pour avoir une perception de l'effort qui est, eh bien, plus supportable, d'accord ? C'est-à-dire que les anciens cyclistes ont une perception de la douleur et d'effort qui est différente, notamment en fin de sortie. Et en fait, ce genre de séance, ça vous fait gagner énormément de temps. Et si on veut profiter en max pour se faire en max de combien ? Ben, ça c'est... Combien de séances est-ce que vous avez d'eau si on veut profiter en max du télétravail ? Donc, sachez que votre corps, je l'ai dit, a besoin de récupération pour progresser. Si vous fatiguez toujours votre corps, il y a un moment où il ne va plus progresser et vous allez ben, stagner pour même vous fatiguer, arriver en... en... Alors, hop, on passe tout à gauche. Arrivé en surentraînement et fatigue. Donc, si vous n'avez pas trop l'habitude de vous entraîner quotidiennement, moi je vous conseille un jour sur deux. Ça c'est la base. OK ? Un jour où vous faites une séance, l'an-même vous récupérez. Si vous avez l'habitude de vous entraîner, comme moi, bon, je m'entraîne cinq fois par semaine en faisant deux à trois heures par jour. Forcément, quand il y a une vie d'il faut tu fais 45 minutes tous les jours que tu as brillé. Ben non, non, j'ai mon corps à l'habitude. D'accord ? Je veux dire, même ce matin que j'ai coulé la jeûne, voilà, tous les jours je fais quelque chose. OK ? Ça ne sert à rien de se briller. Bon, idéalement, il faudrait faire deux, trois jours lundi, mardi, mercredi, jeudi de repos, vendredi, samedi, dimanche de repos. ça c'est top. D'accord ? Voilà. Tu en penses quoi de duif avec les cours de 100 kilomètres ? Ben, je l'ai déjà dit, je pense qu'une fois de temps en temps, c'est ludique, c'est intéressant, c'est amusant, mais franchement, c'est une grosse commune. C'est le meilleur moyen de vous cramer. D'accord ? Le lundremer, c'est 45 minutes tous les jours, exceptionnellement, vous pouvez faire une sortie de 2-3 heures, il n'y a pas de soucis, exceptionnellement. Si c'est régulier, vous allez vous cramer, surtout que sur le juif, vous tombez avec des mecs qui sont costauds, ça roule fort, il y a des mecs qui trichent, on le sait, donc vous allez me faire pétéracisme. Et je ne dis pas ça, j'ai énormément de clients ou de lecteurs, j'en ai plus de presque 100 000 au cas de prêtage, j'ai tous ceux qui me font des retours, de suite, au départ c'est génial, et à la fin il se crampe. Alors je souhaite changer de roue artisanale, moi j'ai des roues artisanales carbone, CPU, des roues, CPU Elo Team, des super roues, super roues, mais des roues carbone, moi je l'ai, des roues carbone, CPU, c'est top, légère, fraîchère, rigide, adapté, salut Eric de la Bretagne, là je ne suis pas du tout en force, je fais n'importe quoi, allez, force, je pousse, je tire, allez, j'essaie de, bien le faire avec les fessiers, les lombaires, la force, moi j'aime bien la faire sur le, allonger sur mon guidon, vous pouvez vous allonger sur les cocottes, d'accord, voilà, allez, hop, vélocité, je n'ai pas mis en vélocité, allonger, 120, pour la récupération, les gars, vous savez, c'est aussi et surtout, l'alimentation, ça c'est une clé, d'accord, donc notamment, tout de suite après nos séances, vous devez avoir une ration de récupération, plus ou moins, chargée en glucides, selon l'intensité, avec l'intensité d'aujourd'hui, moi juste après, je finis ma boisson électrolyte, je mange une banane, terminée, d'accord, sur des grosses séances comme hier, là ça va être, fromage blanc, préférence de gros bine chèvre, 30 boisses congelées, miel, et céréales, à base d'aboine, ok, allez, là je passe, on force, go, go, allez les amis, force, force, encore un peu forte, voilà, voilà, je m'applique surtout sur mon coupé là, salut la Belgique, vous savez, franchement, ça cartonne, parce qu'on est, donc aux alentours 250 en direct, à chaque fois, apparemment ça tombe, ok, mais les vidéos sont vues entre 7 et 8 000 fois sur Facebook, et au moins autant sur YouTube, donc, super quoi, d'accord, c'est vraiment génial, bon, je vous le rappelle, si vous voulez, vous m'aider à continuer à faire du contenu gratuit, et bien c'est sympa à vous de prendre les programmes, il n'y a aucune obligation, d'accord, mais ça permet de contribuer à ce que je puisse consacrer beaucoup de temps à faire des choses gratuites pour partager notre passion, d'accord les amis, et donc c'est sympa pour ceux qui n'ont pas de sous, qui ne peuvent pas, vous traitez aussi du gratuit, sans râler, et en remerçant ce qui teille, voilà, c'est gentil, merci de votre contribution, donc le programme puissance 6 pour gagner en puissance, notamment, il y a d'autres programmes, il y a des programmes aussi sans compteur, sans capteur de puissance, n'hésitez pas, allez, quel entraînement en outre et mer pour la trans-vésubienne-vététée, en trans-vésubienne, c'est une grosse, grosse course, vététée de long, mais en outre et mer, ne faites pas du long, ça sert juste à vous massacrer, travailler des choses spécifiques, comme la puissance, ou la force, tu en auras besoin pour les parcours, salut mon bendy, est-ce que je pense que l'on remboursement aura lieu, l'on remboursement aura lieu, bien sûr, c'est le 15 août les gars, il faut arrêter, là il faut que, alors on achète tout ça, c'est sympa, donc normalement, dans la description de la vidéo là, tu as le lien vers le programme, puissance 6, si tu as un capteur de puissance, sinon, tu m'écris, un message privé, et on pourra définir, ce qui te convient le mieux, mon ami, le programme, c'est 4 heures par semaine, il est vraiment super, quand on n'a pas de compteur, et qu'on va apprendre, à structurer son entraînement, merci, merci, merci mon Valter, j'ai vu ta contribution, je te remercie très fort, allez, encore un peu de force, voilà, voilà, je ne fais pas la manche, c'est bon, j'arrive en vivre, mais bon, il faut dire que, voilà, c'est comme tout le monde, ce n'est pas facile, c'est dur, ça demande beaucoup de temps, d'accord, donc, beaucoup de temps, ça demande des moyens, mine de rien, il faut acheter des matériels, pour acheter des trucs, pour pouvoir diffuser sur internet, à un grand monde, donc, voilà, tout ça, et bien, plus, plus j'aurais de moyens, plus je ferais du contenu gratuit, voilà, je ne vais pas vous cacher, sur 2019, ça a été très dur, très très dur, il y a bien remarqué, que j'ai moins fait du contenu gratuit, forcément, j'arrive même pas à le disponible, je suis conseillé quoi, comme première sortie de confinement, une belle sortie pour faire plaisir, évidemment, on ne va pas faire de semblant, d'accord, mais une sortie, deux, trois heures, un peu facile, avec quelques accélérations, c'est pas mal, Tom, salut Tom, ben c'est bien, les anciens n'échappent d'embrouilles, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on va s'occuper, on va s'occuper d'épuiser tapage, ça c'est sympa, d'aujourd'hui, allez, on revient un peu, en, en, en vélocité, ok, maintenant, on va faire un petit exercice, qui va vous faire bizarre, mais qu'il faut que je vous explique, ok, très, très, très importante, pour la récupération, voyez là, on est bien chaud, ça fait 34 minutes, et là, on va faire quelque chose, qui va vous surprendre, en récupération, c'est qu'on va faire, trois enchaînements, de 30 secondes, à PMA, quoi, mais t'es fou Nico, ben oui, je suis fou, vous savez, voilà, pourquoi on fait ça, trois fois 30 secondes, ça ne va pas générer fatigue, par contre, hier, on a fait de la PMA, les gars, ok, donc on a sollicité, les fibres musculaires, qu'on ne sollicite que à PMA, d'accord, et à une certaine fréquence carrière, donc il faut qu'on essaie, de retrouver, un effort proche, pour aller solliciter, ces fibres musculaires, et en fait, on améliore la récupération, sans créer de fatigue, ok, donc, voilà, on tombe bien les jambes, voilà, et ouais, je mouche, voilà, donc vous êtes prêts, on se met sur la plaque, d'accord, on se met sur un braquet important, on va lancer, et on est parti pour 3 fois 30 secondes, à PMA, pour mieux récupérer, allez, go, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, 30 secondes, un peu trop, 30 secondes, le coeur va monter, yes, je récupère, 30 secondes seulement, Pourquoi ? Pour que le cœur n'ait pas le temps de trop redescendre. Voilà, là on sent les muscles qui tirent, c'est pas grave. Là, c'est juste la scie lactique qui était restée, qui recircule. Allez, on remet la plaque. On est prêt. On commence à lancer la bécane. Allez, 30 secondes, c'est parti. Allez, on est reparti. Ouh là ! Allez Nico, on monte. Allez. Allez. Top. Voilà, dernière. Le récule. Et le cœur monte. Un peu plus. Voilà. Là, on va aller chercher les toxines et les fibres. Combien il y a ? Allez. Je remets la plaque. On relance. Top. Allez, go. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. 5 p.m. 400. Voilà. Voilà. Allez. On récupère. C'est fini. Voilà. Yes. Voilà. Maintenant, on tombe bien les jambes. On finit la récupération. Souple. Voilà. Voilà. Le cœur est monté. 140. Voilà. Ce n'est pas tout à fait comme hier. Pas bien qu'une hier. Je suis monté au maximum à 155. Ça tombe bien où ce n'est pas assez. Et ils ont raison. Pourtant, j'étais à 400 watts. Donc, voilà. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, les gars. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous pensez, mon petit cuissard de la meilleure psycho ? Non, il est sexy, hein ? Ah, j'en fais plus, hein. Ne cherchez pas. On récupère. Ouh ! Voilà. Allez. On se fait plaisir. Donc, ration de récupération. Un peu d'assouplissement le soir. D'accord ? Assouplissez le dos. Les jambes. Vous savez qu'un... Un... Un élastique... On a d'autant plus de puissance qu'il peut s'étirer. Et après, clac ! On claquait derrière. D'accord ? Salut, Fredo ! Allez. Un petit coup de danseuse pour moi. Je vais contracter les vins. Voilà. Les fessiers. Les quadrilles. Allez. On arrive aux cinq dernières minutes. Voilà. De récupération. Donc, on a fait une bonne séance. On a récupéré. On a fait travailler tous les muscles. Donc, si on apporte à midi les propéines, un peu de féculents. Un petit peu parce qu'on n'a pas trop forcé, mais un petit peu quand même. D'accord ? Beaucoup de fruits et légumes pour les antioxydants, les fibres et bien sûr les vitamines et les minéraux. Et bien, on aura fait une bonne séance de récupération. Ce week-end, on récupère. Lundi, votre test CP5 pour évaluer votre PMA. Tous ensemble. C'est quand même plus sympa. On s'est clair qu'on ne va pas beaucoup se parler pendant la séance PMA. Mais bon. Voilà. Eh oui. Et bien, Walter, t'as le premier maillot de la bière si tôt. Imagine pour Margot. J'ai des enfants atteints du cancer. Ouais. J'ai plus de maillot. Et je vais vous dire une chose, les gars. Je n'en fais plus de faire. Avec beaucoup de tristesse. Parce que... Parce que... Pourquoi avec beaucoup de tristesse ? Parce que c'était sympa. Et par contre, en termes de gestion des stocks, les différentes tailles, c'était... Ce qui pourrait... L'argent qu'il faut débourser, quoi. Parce qu'il ne faut pas se lever. Moi, je n'ai pas des trucs de maillot pas cher. Donc... Je faisais des maillots de qualité, toujours. Et donc, il fallait débourser une avance considérale. Donc... Puis voilà. Et en plus de ça, c'est un temps à gérer. C'est un bordel pas possible. Donc... Si quelqu'un est expert là-dedans, qui veut le gérer pour moi, on prend le contact. On essaie de voir si on peut organiser un truc. Moi, même si je ne gagne rien, je m'en fous. Mais par contre... Je ne veux pas que j'y reste bien, quoi. À lundi, les gars, faites bien le retour au calme, c'est important. Ben... Lundi, faire le test sans ton peur, c'est... Ben, c'est pas très utile, quoi. Non, non. Voilà. Tu peux le faire pour te dire, je vais faire un chrono de 5 minutes. C'est un effort qui est intéressant, mais... Tu n'auras aucune valeur de test. Bon week-end, mes amis. Salut Patrice. La séance de récup. C'est une séance super intéressante quand... beaucoup de temps pour l'entraînement comme tu es. Ben, c'est pas quand on a beaucoup de temps pour l'entraînement. C'est... Voilà. Il faut se faire, même s'il t'entraîner 3 fois par semaine, il faut faire des séances de récup, mais surtout des séances qualité technique, quoi. Oui, on peut faire la séance même si on n'a pas de compteur. Pas de problème. Si tu as un affichage sur l'entraînement du compteur, c'est parfait. Bon week-end, Juju. Salut David. Bon week-end, Yonel. Jeanne. Bon week-end à tous. Merci Nico. On continue. Yes. Salut Michael. Salut Jean-Paul. Grâce à toi, on passe. Bon confinement. Merci Alain. Oh my God. Plus qu'une minute. Allez, moi je vais jusqu'au bout. Pensez aussi à une chose, les gars. Nettoyez votre vélo et par terre. D'accord ? Parce que la transpiration, c'est vraiment très agressif pour les vis, pour le carbone, pour le sol. Donc voilà. Oh, il y a ma petite femme qui est là. Elle vient de se connecter. Ma femme d'amour. Je vous demande des pouces j'aime et des coeurs pour ma femme. Pour lui exprimer toute ma gratitude. Comme je t'aime ma chérie, sans toi je ne serais rien. Et si t'étais pas là, ben tous ces gens là que tu vois, ils ne pourraient pas profiter. Donc voilà. Merci toi. Il n'y a plus de coeur pour toi ma chérie. Merci à vous de participer à lui offrir parce que je ne peux plus lui offrir des fleurs. Le magasin est fermé. Voilà. Comme d'habitude je le fais régulièrement. Pardon ma femme. Ma chérie l'amour. Voilà. Salut ma maman amour. Que je t'aime. Voilà. Ah que c'est beau. D'avoir une femme qui vous aime et qui vous soutienne comme ça. Qui va faire des beaux enfants qui sont extraordinaires. Je suis un homme heureux les gars, je vous dis. Allez. Ciao les gars. A lundi. Soyez avec l'esprit de combatif lundi pour ce test. Je vous embrasse. Je visite à mon vélo. Voilà. Un petit coup de petit chit. Ciao. Ciao à tous.